Connaissez-vous l'une des opérations les plus osées du Mossad en Iran ? Essayez de vous imaginer un monde complètement disparu, l'Iran des années 1970. A cette époque, nous parlons d'une monarchie dirigée par Mohamed Reza, le Shah d'Iran. Ce roi décide d'appliquer toute une série de réformes appelées la Révolution Blanche et le pays vit dans la prospérité, la modernité et la laïcité. Mais plus encore, à cette époque, l'un des pays les plus proches dans la région de l'Iran n'est autre qu'Israël. Jeune pays de près d'une trentaine d'années, Israël considère à cette époque la terre des Iraniens comme étant son meilleur ami dans la région. A juste deux heures de vol, les relations entre les deux pays sont excellentes, à tel point qu'Israël envoie des ingénieurs en armement afin d'aider l'Iran à développer des missiles anti-navirs. Une idée impensable aujourd'hui. Durant cette lune de miel, les relations sont tellement bonnes entre Israël et l'Iran qu'Israël va se permettre de faire une demande un petit peu particulière. Voyez-vous, il y avait une espèce de dain, le dain persan, qui existait ici en Israël il y a 2000 ans, dont on parle dans le Tanar, dont on parle dans l'Agmara, dans le Talmud, et qui a depuis disparu. Mais voilà qu'à la fin des années 1950, quelques dains persans ont réapparu en Perse, en Iran. Cette espèce est tellement rare que c'est la propriété personnelle du chat d'Iran et que les quelques dizaines de dains vivent dans le zoo royal. L'autorité de la nature et des parcs nationaux israéliens, Rechut Atevave Aganim, va alors entamer des négociations afin de recevoir deux couples de dains pour les réintroduire en Israël. Et c'est en 1976, lors de la visite du frère du chat en Israël, que l'occasion va se présenter de fermer ce deal. Le frère du chat est intéressé à avoir un nouveau trophée de chasse. C'est un bouctin bien particulier du désert israélien qu'il souhaite abattre. Alors qu'il le voit dans le désert, il est juste à côté d'Avraham Yafet, qui est le directeur justement de Rechut Atevave Aganim. Il lui dit « Est-ce que je peux le tuer ? » Alors Avraham Yafet lui répond du tac au tac « D'accord ! » À condition de recevoir deux couples de dains persans. Le frère du chat prend son fusil, vise, tire, oh ! Il tue le bouctin, le prend, ramène son trophée en Iran. Et les dains, eux, se font attendre. En décembre 1978, en plein milieu de la révolution iranienne, le frère du chat envoie un message à Avraham Yafet. Si vous voulez les dents, c'est maintenant ou jamais. Israël saute sur l'occasion et envoie l'un des employés de l'autorité qui a un passeport hollandais. Il a la responsabilité de ramener les deux couples en Israël. Le temps qu'il arrive à Téhéran, toute la famille du chat a déjà quitté l'Iran. En pleine révolution, on lui intime de repartir immédiatement vers son pays d'origine. Mais il ne se laisse pas démonter en chemin vers l'aéroport. Il va passer par les terres royales, va apercevoir deux couples de dents. Il va avec son équipe sûrement du Mossad arriver, les attraper, les emmener. Et ces dents vont prendre le dernier vol El Al, Téhéran-Tel-Aviv. Imaginez-vous à quelques semaines de la République islamique, un vol rempli de juifs iraniens, des derniers israéliens de Téhéran, d'officiers du Mossad et surtout, en secret, dans la soute de l'avion, de passagers extraordinaires des couples de dents. Arrivé en Israël, les dents vont être installés dans une réserve sur le mont du Carmel. 18 ans après leur arrivée, les dents sont passés de 4 animaux à un peu plus de 150. Et c'est ainsi qu'en 1996, ils commencent à être relâchés dans la nature. Aujourd'hui, ils sont près de 340 à vivre dans toute Israël. Le dain du Tanakh, le Yarmô, qui revient en Israël 2000 ans après son exil, quelque part, un peu l'histoire du peuple juif sur sa terre. Sous-titrage Société Radio-Canada